Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. En bref, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drien, est en visite ici en Côte d'Ivoire. Le ministre a été reçu en audience cet après-midi par le président Alassane Ouattara. Et les images de cette autre audience accordée par le chef de l'État ce vendredi au chef du Parlement togolais, les échanges entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale du Togo, emporté notamment sur la tenue prochaine de deux grandes réunions, dont l'une sur les changements climatiques qui se tiendra à Brazzaville. Le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rencontré aujourd'hui la quasi-totalité des partis de l'opposition, y compris le Front populaire ivoirien, l'UFPI. Objet de la rencontre, la nouvelle constitution de la Commission électorale indépendante CEI. Les responsables des partis de l'opposition ont donc reçu une copie du texte relatif à cette nouvelle CEI, en vue de faire des observations. Et dès la semaine prochaine, Ahmed Bakayoko sera face aux députés pour défendre le projet de loi. Ce vendredi, au cabinet du ministre de la Communication, une délégation de reporters sans frontières RSF, conduite par Cléa Khan-Sriber, responsable du bureau Afrique, a été reçue par Afoussiata Bambalamin, ministre de la Communication. En toile de fond, les progrès réalisés en matière de liberté de la presse et les défis qui restent à être relevés par la Côte d'Ivoire. On l'a appris, cet après-midi, les États-Unis apportent un appui de plus de 3 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts de réconciliation et de promotion de la paix en Côte d'Ivoire. A l'étranger, les experts américains sont arrivés au Nigeria pour participer aux recherches à des plus de 200 lycéennes retenues en otage par le groupe Boko Haram. En Afrique du Sud, ce vendredi à la mi-journée, alors que la quasi-totalité des bulletins avaient été dépouillés, le résultat provisoire donnait à l'ANC une majorité absolue de 62,20%, loin devant l'Alliance démocratique avec 22,20% et les combattants pour la liberté économique avec 6,24%. Le président Selvakir a quitté aujourd'hui Juba pour Addis Ababa en Éthiopie où une rencontre cruciale doit avoir lieu avec son ancien vice-président et chef de la rébellion, Riek Machar. La rencontre devrait permettre de trouver une issue pacifique à la crise qui dure depuis décembre au Soudan du Sud. Reportage. Le chef de file de la rébellion du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrivé dans la capitale éthiopienne pour rencontrer son rival, le président Selvakir. Une rencontre décisive, destinée à rétablir la paix au Soudan du Sud. Suite aux pressions de Washington et de l'ONU, les deux adversaires ont accepté de se rencontrer. Ils devraient s'entretenir de la gouvernance du pays, hors de question pour Selvakir de renoncer au pouvoir, selon son ministre des Affaires étrangères. Il envisage bien de rester à la présidence jusqu'aux prochaines élections. Enfin, il devra aborder la question cruciale du retour à la paix. Cette rencontre permettra d'accélérer le processus de réconciliation et les combats doivent cesser. L'effusion de sang doit cesser. C'est la priorité. Et la deuxième chose est l'aide humanitaire. Les blessés doivent y avoir accès ainsi que les déplacés, ceux qui ont été chassés de leur maison. L'assistance humanitaire est une priorité. Cinq mois que le Soudan du Sud est ravagé par une guerre ethnique qui a déjà fait plus d'un millier de morts et un million de déplacés. Craignant un génocide qui menacerait l'existence même du jeune État, la communauté internationale avait multiplié les pressions pour un retour à la paix. Un cessez-le-feu avait été décrété en janvier sans pour autant être appliqué. A quelques heures même des négociations, un des porte-parole des rebelles affirmait que les soldats du président du Soudan du Sud n'avaient toujours pas déposé les armes. Nous informons le monde que le président Salvaquir n'a pas l'intention d'apporter une solution politique au conflit. Il croit à une option militaire et c'est pourquoi ses forces sont à l'offensive partout dans l'état du Haut-Nil. De son côté, l'ONU a promis que, quelle que soit l'issue des négociations, les crimes commis par les deux camps ne resteront pas impunis. C'est un geste symbolique qui aura à coup sûr une portée politique. Profitant des commémorations de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, le président de la Russie, Vladimir Poutine, est arrivé aujourd'hui à Crimée. Il s'agit de son premier déplacement sur place depuis le rattachement de cette péninsule ukrainienne à la Russie. On termine avec cette information en bref. L'attaquant de l'Est-Rome en Italie, Yao Kwasi-Gervais, alias Gervino, a été nommé. L'ambassadeur ONU-SIDA, mercredi, l'international ivoirien prêtera son image dans le cadre de la lutte et la sensibilisation mondiale contre le SIDA. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage ST' 501